Bah coucou Arnaud ! Alors on l'a dit durant cette émission que j'ai d'ailleurs trouvé bien mieux sans Daniel Morin, je dis ça, je dis rien. Donc on l'a dit, après prof, parent mode d'emploi, voici les dents, pipi et au lit. Bon je crois que ça va, on a compris, en tant que daron, vous assurez. Sur votre profil Tinder, en plus de votre grosse sensibilité, il suffit de mettre bon contact avec les enfants et c'est réglé. De là en faire toute une filmo, il faut arrêter aussi. Mais vous avez une chance d'être tombé sur moi pour parler d'enfants, car s'il y a habituellement autour de cet état beaucoup de chroniqueurs qui s'entraînent à les faire, rares sont ceux qui en ont. Et c'est vrai que ça change tout d'être papa. Mon rapport à la politique a changé depuis que je suis papa, mon rapport à l'écologie, au féminisme, j'ai une petite fille donc pour ça je m'en pose des questions beaucoup plus. Même physiquement, j'ai changé depuis que je suis papa, j'ai toujours pas perdu les kilos de la grossesse que j'avais commencé à prendre avant que ma femme soit en sorte. Même mentalement, depuis que j'ai des enfants, j'ai peur en avion. Avant, quand j'étais pas papa, je montais dans l'avion, j'étais là « nothing to lose », on se serait craché, j'aurais fait « yes, commande ». Là maintenant, il faut voir. Je parle à ma femme, je lui dis « écoute, ma chérie, on peut pas monter dans le même vol, il faut qu'il y en ait un de nous deux qui reste en vie pour entretenir la mémoire du petit… Allez, je vais prendre le terminal. Pourquoi ils ont appelé ça « terminal » ? » Vraiment, je vais pas bien. Depuis que je suis papa, j'ai le mental d'un spectateur du JT de Jean-Pierre Pernaut, j'ai peur de tout. Le bisphénol dans les biberons, les ondes wifi sur le cerveau des bébés, la listeria dans les liens infantiles, les perturbateurs endocriniens, le cyberharcèlement, les prédateurs sexuels, le terrorisme, le chômage, tout me fait flipper. Être parent, c'est envoyer ses gosses dans une fosse au lion avec comme arme des couverts en plastique. C'est vertigineux d'être parent. Et surtout, c'est vertigineux d'être facilité. Un coup de rein, ça a même pas besoin d'être bien fait. Et bim, quelques mois après, tu deviens parent. Moi, j'aurais créé le genre humain. Je sais pas, je me serais arrangé pour qu'au moins, il y ait une corrélation entre l'orgasme féminin et la procréation. Pas d'orgasme, pas de bébé. Je veux dire, on serait moins nombreux. Non, quelle que soit la qualité de la conception, neuf mois plus tard, on t'annonce que tu es désormais le repropriétaire d'un enfant. Moi, je me souviens, quand l'infirmière nous a dit pour le premier qu'on pouvait rentrer chez nous avec les bébés, je lui ai dit, mais vous êtes sûr ? Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas un SAV. Je veux dire, vous ne nous connaissez pas, on est peut-être des déglingots. Elle nous regarde, elle dit, non, non, on a confiance. Je dis, attendez, vous êtes sérieuses, là ? Il faut avoir un permis de conduire pour prendre le volant, il faut avoir un permis de chasse pour avoir un fusil, même au Pizzut, il faut une formation de trois jours pour mettre du fromage sur une margarita. Et là, je vais pouvoir repartir avec un gosse juste parce que je sais le faire. Elle me regarde et dit, écoutez, on comprend tout à fait vos angoisses de parents, mais vous savez, si dans le futur, cet enfant a des bleus, on s'intéressera à votre cas. Pour l'instant, on pense que votre amour va pallier à toutes vos carences éducatives. Mais jamais de la vie ! Mais c'est débile de penser ça. Depuis quand l'amour résout tout ? On n'est pas dans une chanson de Christophe Maé quoi. J'aime les sushis, c'est pas pour ça que je sais les faire. J'aime l'italien, c'est pas pour ça que je sais le parler. J'aime ce gosse, c'est pas pour ça que je sais l'élever. Si le simple effet de savoir-faire des enfants garantissait qu'on sait les élever, on serait pas tous comme des cons train de lire Françoise Dolto, mais on lirait la biographie de Katsume ou Kara Morgan. Non vraiment, je trouve que… En plus, les institutions savent très bien que j'ai raison. Car dès l'instant où vous ne pouvez pas, où vous ne voulez pas en faire, que vous êtes un couple homosexuel et que vous voulez adopter, là, on vous fait passer plus de contrôle que si vous étiez un minster à une douane américaine. Donc on sent bien quand même qu'il y a une hypocrisie là-dessus. Et quand t'as un gosse, t'essaies toujours de faire ce qu'il y a de mieux pour lui. Avec ma femme, on a longtemps songé à envoyer nos enfants dans une autre famille, c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux pour lui au commencement, ou dans une école Montessori. Vous savez, les écoles Montessori, c'est des écoles privées pour bobos. J'ai des amis comme Tanguy et Daniel Morin qui ont mis leurs enfants dans une école de ce genre et ils en sont très contents. Des fois, ils m'en parlent, mais tu vois Frédéric, l'avantage de la méthode Montessori, c'est qu'on sort du carcan rigide de l'éducation nationale. On n'est pas dans la fabrique du prolétariat conditionné. Par exemple, quand mon petit Lubin, oui parce que généralement quand tu mets tes enfants dans une école Montessori, tu lui donnes des noms que t'as trouvés au Père Lachette. Lubin, Capucine, allez hop ! Quand mon petit Lubin a envie de jouer, on l'accompagne dans le jeu. C'est-à-dire que le procédé de l'apprentissage continue dans le jeu. Alors moi j'étais là, j'étais impressionné, j'avais des étoiles dans les yeux, j'ai dit waouh, c'est vachement bien. Et c'est combien par an ? On ne voit rien, 6 000 euros. Ah ouais quand même ! Ah ouais, ah ouais. Du coup on lui a acheté une Nintendo Switch, parce que tant qu'à payer pour qu'il joue, autant qu'on en profite aussi. Donc si jamais une famille est intéressée, vous savez où nous jouons. Quelle horreur ! Merci Président !